Sites yabana zambes, skale lobe te yamaka N'oublie pas bien, 3W le nazarien Avez vous, les sites yabana zambes skato lobaka skato yebaka skato pambo laka Vraiment, et n'a plus de soies amis valets, mais n'a yabezaka 3W le nazarien point com Nous avons parlé qu'il y a 3 sortes d'esprits sur la terre Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit du diable et il y a l'esprit de Dieu Et nous avons dit que ces 3 esprits différents sont caractéristés par rapport à la grandeur et par rapport à la dimension Nous avons dit que le grand esprit que nous apprenons, le Saint-Esprit qui est l'esprit de Dieu, domine sur toute chose Et le second esprit est l'esprit du diable Parce que vous avez dit que le diable c'est un ancien archange qui a été déchu et qui a été chassé de la royauté céleste Et quand il est descendu, il est venu conduire l'homme dans la chité et il a dominé sur l'homme par ignorance Et gloire soit rendue à Christ parce que quand il est venu, il est venu donc rétablir l'homme dans son alliance avec Dieu Et ceux qui sont dans l'ignorance démergent sous cette domination Et c'est comme ça que vous allez voir que la Bible nous dira Le monde entier est sous l'emprise du malin, elle soupire, elle cherche la révélation des fils de Dieu Et toi qui es fils et fille de Dieu, toi qui es récit Seigneur Jésus Christ dans ta vie Comme Seigneur et Sauveur, tu es la personne la plus heureuse Parce que tu n'es plus sous la domination de l'homme, sous la domination du diable Mais tu es conduit par le Saint-Esprit Et alors dans le second chapitre que nous avons soulevé ce matin, nous allons parler sur l'Esprit supérieur Ce n'est qu'une continuité de notre partie précédente de ce qui est le discernement des esprits Et pour notre démarche, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 6, les versets 1 à 4 Daniel chapitre 6, les versets 1 à 4, je lis dans les notes de Jésus Christ Daris trouva bon d'établir sur les royaumes 120 saptrapes qui devaient être dans tous les royaumes Il mit à leur tête des royaumes au nombre desquels était Daniel afin que ces saptrapes les rendissent contre et que les rois ne fient en aucun cas connaître les dommages Daniel surpassait les chefs et les satrapes qu'il y avait en lui un esprit supérieur Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes Nous bénissons la parole de Dieu Et quand vous allez rester, vous allez continuer à suivre cette lecture Vous comprendrez que Daniel avait un esprit supérieur Donc dans votre Bible, vous soulignez l'esprit supérieur Donc quand on parle de l'esprit supérieur, nos fils ont sous-entend qu'il y a aussi les esprits inférieurs Et quand on parle des esprits inférieurs, c'est là qu'il vient dire L'esprit du diable, c'est un esprit inférieur L'esprit de l'homme, c'est un esprit inférieur C'est l'esprit de Dieu qui est l'esprit supérieur Pourquoi ? Parce que l'esprit supérieur, c'est rien d'autre qu'un esprit qui est capable de résolver les équations impossibles Selon les langages humains Elle est capable de donner des solutions que les hommes ne peuvent donner Or quand nous recevons l'esprit dans notre vie L'esprit supérieur vient cohabiter et habiter avec nous L'esprit vient nous conduire dans tout ce que nous allons faire Et c'est comme ça que la Bible dira que Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils et filles de Dieu Or dans la conduite avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de défaite Dans la conduite avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'échec Parce que Dieu en aucun cas ne peut échouer Dieu en aucun jour ne peut avoir la défaite C'est l'homme qui peut échouer, c'est le diable qui peut échouer Et on nous parle que la particularité de cette lecture Que Daniel avait l'esprit supérieur Je m'adresse à un homme, je m'adresse à une femme Qui a reçu le Christ dans sa vie Je dis que tu as l'esprit supérieur Quel que soit le lieu dont tu te retrouves Dis-toi que tu as l'esprit supérieur Quel que soit le domaine de la vie dont tu te retrouves Tu as l'esprit supérieur Et vous allez voir que dans tous les domaines de la vie L'esprit supérieur a la capacité d'agir, de diriger et de dominer Parce que vous allez voir que dans la vie de Daniel Ce n'était pas une vie chrétienne ou religieuse Mais je dis que c'était une vie politique Ou une vie professionnelle que Daniel exerçait Il était dans des fonctions politiques Dans des fonctions administratives Mais il y avait l'intervention de l'esprit supérieur Toi qui es un enfant de Dieu Qui travaille dans une entreprise Qui travaille dans une société Tu es un médecin, tu es un cantonnier Je ne sais quoi, qu'est-ce que tu fais Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit peut te conduire Et te donner la distinction Parce que quand nous parlons de l'esprit supérieur Nous faisons mention aussi à la distinction Et le Saint-Esprit peut venir même dans ton foyer Dans ton ménage Pour marquer une place spéciale dans ta vie Et c'est comme ça que vous allez voir que Daniel On nous parle qu'il avait l'esprit supérieur Qu'il avait aidé à être distingué de tout le monde Et je te dis que quand tu as le Saint-Esprit en toi Le Saint-Esprit te donne la capacité La potentialité de te distinguer de tout le monde Parce que tu as la capacité de réussir Même là où d'autres personnes ont échoué Tu as la capacité de réussir Même là où tes parents ont échoué Et c'est comme ça que vous allez voir Que quand tu te retrouves avec un esprit inférieur Vous allez voir que la personne va se mettre Dans les diversités envers d'autres personnes La personne serait avec les conflits de positionnement Les conflits d'intérêt et ainsi de suite Et pour ça vous allez voir que Ce n'est rien d'autre que le complexe d'infériorité Or le complexe d'infériorité c'est un esprit Le complexe d'infériorité c'est aussi un esprit Et partant de cela nous voulons juste avoir La capacité d'être conduit par l'esprit supérieur Qui est le Saint-Esprit Et c'est comme ça que vous verrez Que beaucoup de gens qui échouent sur la terre C'est rien d'autre que parce qu'ils ont L'esprit inférieur à nez Or la Bible dit ceci Le Christ quand il est monté Il nous a amené avec lui dans l'île céleste Donc nous sommes assis avec Christ dans l'île céleste Et c'est pourquoi dans cette émission Nous voulons juste vous ramener A retrouver votre place Nous voulons juste vous ramener A retrouver votre position Pourquoi ? Parce qu'il a promis une chose Que mes enfants seront toujours la tête Et non jamais la quai Donc ils seront toujours les premiers Et non les derniers Cela revient à dire quoi ? Dans ta famille Si c'est toi qui as la capacité d'avoir Une promotion particulière C'est là que tu dois atteindre ce qui est le but Tu dois atteindre l'escalier Tu dois atteindre l'objectif Que d'autres personnes n'ont pas atteint Pourquoi ? Parce que tu as l'esprit supérieur Même si tu es le cadet de ta famille Même si tu es le premier physiquement dans ta famille Laisse moi te dire D'autant plus que tu as le Saint-Esprit en toi Tu peux faire ce que d'autres personnes n'ont pas fait Tu peux faire ce que ton père n'a pas fait Tu peux faire ce que ta mère n'a pas fait Même s'il y avait dans ta famille Des maladies qu'on appelle des maladies héréditaires D'autant plus que cette maladie a fait des ravages La maladie a tué des gens La maladie a fait des dégâts Mais je te dis du fait que tu as l'esprit supérieur en toi Tu peux vaincre cette maladie Tu peux vaincre la mort familiale Tu peux vaincre la mort que les sorciers ont planifiée Pourquoi ? Parce que chaque famille a des réalités particulières Dont toutes les familles ne sont pas croisées Et sont censées vivre des mêmes réalités Qu'est-ce que je dis par là ? Chaque famille a un esprit qui règne Il y a des gens dans leur famille Il y a des esprits inférieurs Quand je parle des esprits inférieurs Ce sont des esprits qui sont contraires à l'esprit de Dieu Il y a des morts programmées dans les familles Donc ces morts sont bien planifiées par l'esprit inférieur Qui est l'esprit du malin Mais d'autant plus que toi tu as le Saint-Esprit en toi Tu peux vaincre cet esprit Je dis que toi tu ne mourras pas dans le nom de Jésus-Christ Toi tu ne vas pas tomber dans les pièges d'autres personnes Dans le nom de Jésus-Christ Parce que toi tu es doté d'un esprit supérieur Tu es doté d'un esprit supérieur Tu as la capacité de dompter l'esprit du malin Tu as la capacité de vaincre et de marcher Parce que Jésus dirait une chose Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront cru à mon nom Il dit Primo Ils imposeront les mains aux malades Et les malades seront guéris Et quand Christ parle qu'ils imposeraient Les malades seront guéris En particulier il fait mention à ceux qui détruisent la chair humaine C'est l'arrivée à dire que ceux qui peuvent ne pas être guéris aussi par la médecine Les mains que toi tu as la capacité d'imposer Ces mains peuvent guérir Je parle à une personne qui est peut-être en Afrique Qui est peut-être en Europe Qui est peut-être en Amérique Qui est peut-être en Asie Qui me suit présentement Je te dis que par le Saint-Esprit tu peux guérir les malades Je dis que la maladie qui te ronge D'autant plus que l'Esprit supérieur est avec toi Tu peux vaincre cela Quelle que soit la source de provenance Quelle que soit la dirée Quels que soient les noms Parce que la Bible dit que Jésus a récits les noms Qui est au-dessus de tous les noms Devant lesquels au nom de Jésus-Christ Tout genou doit fléchir Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite du Père Et quand on parle que tout genou doit fléchir devant les noms de Jésus D'abord c'est les genoux de l'Esprit C'est d'abord que les hommes qui sont spirituels C'est même les genoux de l'enfer L'enfer doit fléchir devant les noms de Jésus Oh Dieu est Esprit Les dieux que nous parlons bien c'est Jésus-Christ Il est Esprit Donc cela revient à dire que nous régnons avec lui Et nous avons la capacité que l'humanité n'a pas aujourd'hui Nous avons les solutions que les hommes n'ont pas aujourd'hui Nous avons l'Esprit qui peut même donner une position A ceux qui n'avaient pas de position Et c'est possible A cause de l'Esprit supérieur Que tu puisses vaincre C'est possible que tes projets dont tu es en train de poursuivre Puissent atteindre les mythes A cause de l'Esprit supérieur Parfois il arrive que nous avons le Saint-Esprit Nous essuions dans nos projets Nous essuions peut-être dans nos activités Rien parce que nous mettons le Saint-Esprit à côté Parce que nous n'associons pas le Saint-Esprit Parfois parce que nous attristons le Saint-Esprit Parce que parfois nous avons mis des limites Nous avons été l'effet de l'Esprit Nous n'avons pas activé la dimension spirituelle Qui est manifestée par une vie de prière intense Et c'est pourquoi je t'interpelle ce matin Toi qui me suis partout dans le monde Reprends ta place Réactive le Saint-Esprit en toi Réactive la capacité surnaturelle en toi Réactive les dons spirituels en toi Il y a juste une seule façon de les réactiver C'est par la prière Parce que c'est lui qui est capable de prier Et capable de tout Je te dis que tu es capable de vaincre Cette maladie qui te dérange Ne te tuerait pas dans le nom de Jésus Parce que tu as l'Esprit supérieur Il y a ceux dont ils vivent dans une famille Dont la puissance d'héréditaire A pris possession de leur vie Mais je te dis ce matin A cause de l'Esprit supérieur Tu peux vaincre C'est possible que tu sois plus que vainqueur en Jésus-Christ Il y a ceux qui vivent dans la vie qui a besoin de Dieu J'ai dit oui C'est possible que tu puisses vivre La grandeur à cause de l'Esprit supérieur C'est possible que tes activités aillent de l'avant A cause de la vie spirituelle Qui est accompagnée par la prière C'est possible que tes activités qui sont détruites Puissent être rélevées encore A cause de la vie de prière C'est pourquoi nous allons prier maintenant Toi qui me suis partout dans le monde Prends une minute avec moi dans la prière Concentre-toi Vois Dieu en face de toi Même si tu avais fait ce qui était l'apostasie Tu avais abandonné la foi Même si tu avais fait naufrage Même si ta foi avait tari Même si tu avais péché contre Dieu J'ai pris maintenant dans le nom de Jésus Que le Saint-Esprit relève ceux qui sont tombés J'ai pris maintenant dans le nom de Jésus Que le Saint-Esprit donne la force à ceux qui sont fatigués J'ai pris dans le nom de Jésus Que le Saint-Esprit retrouve la joie en toi J'ai pris maintenant pour les malades Toi qui es malade Impose ta main là où tu te sens mal Toi qui es une personne malade Impose lui la main là où tu me suis maintenant J'ai dit dans le nom puissant de Jésus Christ Le Saint-Esprit toi qui es sans limite Toi qui fais ce que l'homme ne peut faire Que tu guérisses toutes les personnes malades Toutes les sœurs malades Toutes les personnes qui sont condamnées par la médecine Quel que soit la guérée Quel que soit le nom de la maladie Quel que soit ses dégâts ou ses naufrages J'ai dit dans le nom de Jésus Christ Que les malades soient guéris J'ai dit vous qui êtes maintenant bloqués Que le Saint-Esprit ouvre vos voies Que le Saint-Esprit ouvre les horizons Vous qui avez des dossiers en suspens Que le Saint-Esprit vous ouvre les horizons Que le Saint-Esprit puisse faire en sorte Que l'impossible devient possible Que le Saint-Esprit fasse en sorte Que l'échec se transforme en victoire Je vous bénis dans le nom de Jésus J'ai dit que maintenant que le Saint-Esprit Vous donne la capacité de l'Esprit supérieur Sois supérieur à tes ennemis Sois supérieur aux sorciers Sois supérieur à tes adversaires Sois supérieur à toutes les circonstances négatives de la vie J'ai dit cela dans le nom de Jésus Et je vous bénis vous qui nous avez suivis partout dans le monde Vous qui étiez attentifs pour nous suivre dans ce temps ici Et j'ai béni aussi notre frère Lido Pro Lui qui nous avait soutenu pour réaliser cette émission J'ai béni notre frère Diem Mouyaya La personne qui nous a aidé En fait que vous puissiez nous suivre dans vos maisons J'ai béni aussi notre sœur Tiffany Mokwa Lui qui était à la coordination Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur soit avec vous Vous qui nous avez suivis partout dans le monde Que Dieu vous bénisse A la prochaine J'ai béni aussi notre sœur Tiffany Mokwa 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 Sous-titrage ST' 501